Opéra pour mon ami, le fan, celui qui me suit et qui me fait de la publicité donc petite démonstration et surtout un conseil assieds toi gentiment sur mes genoux je vais t'expliquer allez viens voir papa, viens, on ouvre donc Opéra, ok qu'est ce qu'on voit en haut comme extension ok hop toi tu me fais chier avec tes mises à jour tu me fais chier je t'ai dit tu me fais encore chier je t'ai dit c'était le samedi les mises à jour bon qu'est ce qu'on voit ici comme extension adblock et ici une autre easy emoji donc on y va c'est parti regarde bien surtout je te fais un tour de magie aussi extension bon ici extension qu'est ce qu'on voit m'envoie et bloc et où est donc passé celle ci easy emoji oh bah il y en a pas dis donc c'est con hein mais c'est con il y en a pas puis tu vois il y a pas amazon non plus c'est con hein c'est vraiment con hein bon alors je vais t'aider un petit peu hein mais voilà c'est parce que t'es sympa tu me suis t'es infidèle donc je vais t'aider un petit peu donc apparemment la vidéo que j'avais faite qui était un test bien entendu mais comme il sait pas lire ben c'est pas grave hein il ferait mieux de retourner à l'école pour lire je vais pas parler d'écrire parce que bref donc apparemment il sait pas lire il sait pas lire parce que pourquoi ben parce que tout simplement il se précipite et en fin de compte il s'en mêle les pattes et il tombe par terre tout seul voilà donc je disais la vidéo que j'ai faite c'était un test mais de toute façon j'ai même pas à me justifier là dessus donc je l'ai mis en ligne c'était donc un test ça a fonctionné apparemment pendant quelques jours ensuite c'est revenu bon alors là j'ai fait un nouveau test donc là je suis sous 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 pas sous sous là donc là je tourne avec commodo firewall mais bon bref on fait comme si qu'il y avait internet security c'est pareil donc il y a quand même la protection en tirant une somme moire qui est activée et microsoft défendeur qui est partiellement activée donc on ouvre microsoft défendeur éventuellement là aussi c'est un autre test que je fais à propos de l'extension opéra que quand vous ouvrez le navigateur il ya souvent cette extension qui revient et vous avez beau la supprimer etc il n'y a rien qui fonctionne j'ai bien décoché dans opéra cette fameuse extension auquel bien sûr c'était nettement visible mais sauf pour le crétin bien entendu qui n'est pas assis sur les genoux de bas des personnes mais voilà ça blablate mais voilà il n'est pas devant vous et le mieux c'est comme je vous dis c'est qu'ils se mettent à genoux sur vous qui vous le fassiez montrer exactement ce que vous faites donc je disais vu que cela n'a pas marché j'ai essayé une autre astuce que je suis en train de tester actuellement donc vous ouvrez donc windows défendeur quel que soit l'antivirus que vous avez normalement vous avez accès vous allez ici sur protection et là vous avez la protection des ransomware là vous faites gérer la protection et là tout simplement dossier protégé alors je ne sais pas si ça va fonctionner et là vous ajoutez carrément le dossier en question que je vous ai dit le chemin est là donc vous allez dans ces users appdata roaming opéra software opéra stable bon à se demander pourquoi il y aurait opéra stable il sûrement qu'il existe un opéra qui n'est pas stable bon bref et là vous allez après dans extension surtout il ya trois dossiers extension vous allez donc donc bien celui qui est extension tout court et là vous êtes vous ajoutez ce dossier qui commence par cab et moi machin là bref donc là je pense que ça va fonctionner mais je suis pas sûr parce que voilà donc l'ajouter on verra bien normalement ça empêche de modifier donc ce dossier mais il faut avant tout bien entendu supprimer les fichiers de amazon avant de mettre ici avant de l'attribuer ici vous allez donc sur le chemin ici l'utilisateur appdata roaming opéra software opéra stable et non pas d'opéra qui n'est pas stable extension et là ici voilà vous enlevez éventuellement éventuellement bon ça je l'avais déjà enlevé mais ça revient c'est bizarre je l'ai enlevé ça revient des dons alors je vais l'enlever devant vous supprimer ok ben là je le fais manuellement donc même s'il est attribué dans ici la protection ransomware je suis en train de le faire manuellement donc là c'est enlevé ok c'est bien enlevé je vais relancer je vais réactualiser ça alors c'est bizarre parce que navigateur alors est ce que c'est quand j'ouvre le navigateur ça se peut ça ne fonctionne pas donc là j'ouvre le navigateur pour l'instant on n'a pas d'extension amazon tant mieux non je te dis c'était le samedi que tu devais te mettre à jour tu commences à me gonfler ça aussi c'est de la merde les planificateurs de tâches windows 10 là c'est vraiment de la merde j'ai programmé que ça se mette à jour une fois par semaine le samedi et non ben on est mercredi mais ça veut quand même se mettre à jour à jour et non pas à genoux moi je suis en train de confondre avec l'autre qui devrait se mettre à genoux ben enfin pas à genoux sur mes genoux je veux dire donc je disais voilà je viens d'ouvrir alors pourquoi maintenant j'ai encore est ce que ça marque là qui est les fichiers alors ça se peut ça se peut ça ne fonctionne pas utilisateurs roaming extension ah bah ça m'a refoutu ça ouais bah ça me recrée bah je sais pas ça n'a pas l'air de fonctionner puisque j'ai protégé le dossier contre toute modification maintenant est ce que dans le sens modification est ce que ça veut dire modifier si vous voulez attendez je vais recommencer parce que c'est peut-être moi qui dit une connerie alors je vais recommencer je vais faire ça je vais double cliquer la protection contre les virus on descend en bas protection contre les ransomware on ouvre dossier protégé ouvrir celui ci on va le supprimer oui ok on supprime donc je retourne maintenant dans ici ça donc je retourne dans celui ci je l'ouvre et je vire tout ce qu'il ya dedans voilà grosso modo supprimé ok on va vider la corbeille et maintenant je vais l'ajouter alors peut-être que j'ai dû sûrement ajouter ajouter voilà on va prendre celui ci sélectionner donc là je le protège contre toute modification normalement c'est censé protéger contre toute modification maintenant c'est plus pour les ransomware donc on verra bien est ce que ça va protéger quand même est ce que ça va protéger le dossier c'est à dire que de façon à ce que ce dossier là il n'y a rien qui puisse se placer dedans etc on va essayer on verra bien peut-être qu'il faut que je redémarre je vous dirai ça dans les commentaires je vais redémarrer plus tard on va actualiser je vais réouvrir ça c'est bon c'est ouvert je vais fermer bon ça je m'en occupe plus parce que ça me gonfle d'ailleurs je vais en profiter pour vous faire voir tiens regardez on est mercredi un planificateur de tâches alors il me semble que je l'avais mis voilà ici opéra déclencheurs ah ben il m'a rechangé maintenant il m'a mis tous les jours alors moi j'avais changé j'avais fait ça bon je vais régler après j'avais changé j'avais mis sur le samedi et il m'a il m'a reclaqué tous les jours la ferme toi bon je le ferai après bon je vais m'en occuper après j'avais changé ici j'avais mis le samedi donc je disais je disais je disais donc je vais maintenant je vais je vais j'avais dit retourner dans ici alors je vais un peu vite il faut me suivre c'est vrai que c'est pas évident qu'on connaît pas je retourne dans le dossier pour voir si ça m'a reclaqué des choses du fait de l'ouvrir j'avais dit opéra software extensions eh ben oui ça m'a reclaqué le dossier bon en fin de compte à mon avis ça ne fonctionne pas à moi ce qu'il faut redémarrer oui j'avais supprimé ce dossier là je lui ai dit donc de me protéger celui ci pour contre toute modification mais moi je veux que ça protège de à l'intérieur que ça ne mette rien dedans maintenant est ce qu'il faut redémarrer voilà bon je vous dirai en tout cas pour l'instant bon je n'ai pas l'extension amazon mais vous avez vu ça m'avait quand même claqué un machin et pourtant j'ai bien vidé et ensuite j'ai ajouté ça je retourne dossier protégé bon bah oui je l'ai bien mis un bon bah kb bon on verra bien je vous dirai ça plus tard si ça fonctionne dans le sens où si je n'ai plus cette extension amazon mais vu que là ça a l'air de passer au travers bon voilà maintenant comme je vous dis je ne suis pas sûr que cette protection anti ransomware peut faire aussi le fait de contre toute modification si vous voulez de fichiers ou de du contenu dans le dossier est ce que c'est vrai ça agit vraiment sur les ransomware où on peut on peut s'en servir aussi comme ben voilà comme protection c'est à dire que d'empêcher des choses qui vont se créer dedans bon on verra bien ça je vous le dirai ça dans les commentaires si ça fonctionne c'est un autre test de ma part bon